... Des silhouettes rachitiques presque effrayantes et des visages emprunts d'une certaine mélancolie. Difficile de rester de marbre devant les sculptures de Marc Petit, ces œuvres ont pris place pour quelques mois à l'abbaye d'Aubrive. Le lieu a d'ailleurs servi de point de départ à son travail de création. J'ai essayé de penser l'accrochage plus que la sculpture. Mes sculptures sont restées à peu près les mêmes, mais je voulais varier l'accrochage, c'est-à-dire que par exemple j'ai créé les 13 gargouilles pour ce lieu, j'ai créé les épées pour ce lieu. Je crois que le lieu gagne et l'œuvre gagne. Le lieu, Marc Petit le connaît bien, il avait déjà exposé ici il y a 10 ans. Jean-Claude Volo, grand amateur d'art, se réjouit d'accueillir à nouveau l'artiste dans son abbaye. Il est vraiment de la norme classique. J'aime bien associer le mot classique au contemporain, c'est un sculpteur classique contemporain, parce qu'il y en a très peu. Donc c'est normal, pour nous c'est le meilleur, et nous on ne veut exposer que les meilleurs. Entre les murs ou dans les jardins, on découvre 260 sculptures et 120 dessins, des œuvres qui derrière leur noirceur cachent en réalité une grande sensibilité. « Si mon travail a une qualité, c'est qu'il est tendre. Sauf que quand je dis ça à la personne qui ne le découvre pas la première fois, il me dit que c'est difficile. La tendresse, elle est masquée par cette noirceur. Et ce paradoxe entre ces deux pôles, de cette noirceur et cette tendresse, génère une énigme. Et si mon travail a une qualité, c'est cette énigme. » Une énigme qui guide le travail de Marc Petit depuis 45 ans. L'exposition durera jusqu'au 26 septembre.